bonjour bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va vous expliquer les paragraphes concernant les majorants les minorants le plus grand élément et le plus petit élément des parties de l'ensemble r complément sur les rayons en premièrement commençons par majorant et minorant c'est à dire qu'est ce que ça veut dire un majorant et de même qu'est ce que ça veut dire un minor donc soit à une partie de r a et majoré a et dit majoré quand s'il existe m un réel tel que pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à m dans ce cas on dit que m le réel m il major à ou bien on dit que a est majoré par m bien si je prends par exemple à l'intervalle suivant moi l'infini 3 d'après cet intervalle on voit que pour tout x un élément de a x est inférieur strictement à 3 c'est à dire on voit que ce que j'écris ici c'est le même que j'ai donc le m ici c'est 3 donc je peux dire maintenant que 3 il majore a et a et dit aussi majoré par 3 mais un tel majorant ne peut pas être unique parce que je peux trouver par exemple 3 inférieur à 4 donc je peux dire aussi que 4 est un majorant de 2 je peux dire que même 5 est un majorant de 2 je peux dire que mille aussi est un majorant de a donc pour montrer qu'une partie est majoré qu'il suffit de trouver un réel qui vérifie c'était cette écriture c'est à dire cette expression pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à le à ce réel m qu'est ce que ça veut dire a et minoré donc à édite minoré si il existe petit thème un réel tel que pour tout x un élément de a m est inférieur ou égal à x donc ce petit thème est appelé maintenant un minorant de a ou bien on dit que a est minoré par par m on dit que a minore a ou bien a est minoré par m si je prends maintenant à de la forme 1 plus l'infini on voit ici que pour tout x un élément de a 1 est inférieur à x on voit ici que 1 il minore a et de même a je peux dire qu'il est minoré par 1 mais ce minorant n'est pas unique parce que je peux trouver 0 moins 1 moins 2 etc donc dans ce cas je trouve plusieurs minorants donc un minorant lorsqu'il existe il n'est pas unique donc ça c'est la définition d'une partie majorée et ça c'est la définition d'une partie minorée on a aussi la partie borne et qu'est ce que ça veut dire à borne et à borne et ça veut dire que a est à la fois majoré et aussi minoré autrement dit en utilisant ces ces expressions là autrement dit il existe grand thème qui majore à et petit thème qui minore a tels que pour tout x un élément de a x est à la fois compris entre petit thème et grand thème ça veut dire ici que grand thème il majore à et petit thème il minore à on dit qu'il est borné que a et est borné et de même a et borné je peux l'écrire en utilisant la valeur absolue si seulement s'il existe m un réel qui est positif maintenant je vais vous expliquer pourquoi il doit être positif tel que pour tout x un élément de a la valeur absolue du x est inférieur ou égal à m donc ici bien sûr les réels petit thème et grand thème ils sont des réels soit positif ou négatif ça dépend de la partie a mais ici le m il est positif pourquoi parce que on sait que la valeur absolue il est positif donc un réel qui est supérieur à un réel positif il est normalement positif donc si je prends maintenant l'intervalle moins 1 4 donc si je vois que pour tout x un élément de a x il est compris entre moins 1 et et 4 bien on peut dire maintenant que la partie a et les bornes et entre moins 1 et 4 que 4 il majore à et moins 1 il minore à de même je peux l'écrire sous la forme valeur absolue donc on prend la valeur absolue qui est inférieure ou bien inférieure strictement dans ce cas à la bien à la plus grande valeur absolue donc la valeur absolue ici c'est 4 la valeur c'est 1 donc on va prendre 4 pourquoi parce que lorsque je prends x compris entre moins 1 et 4 je peux aussi considérer moins 4 donc puisque x est compris entre deux réels opposés alors la valeur celui de x est inférieure à à 4 bien passons maintenant plus grand élément et plus petit élément soit à une partie de r dans l'ensemble r le plus grand élément ici on dit le plus grand élément pourquoi parce que lorsqu'il existe il est unique donc le plus grand élément c'est quoi c'est un élément de a il appartient à a et qui majore à on le note max de a donc maximum de a donc si je prends grand m qui max de a c'est à dire que grand m c'est le maximum de a d'après cette définition c'est un élément de a c'est à dire que ce réel m il appartient à a il majore à ça veut dire que pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à m donc le plus grand élément d'une partie réelle d'une partie de r c'est un élément de cette partie qui majore cette partie le plus petit élément de a ici je dis le plus petit élément parce que lorsqu'il existe il est unique le plus petit élément de a c'est un élément de a c'est à dire il appartient à a et qui minore a c'est dessus si je prends petit m qui est le minimum de a minimum ça veut dire plus petit élément de 2 a donc alors ce minimum qui est le petit m premièrement il appartient à a et pour tout x un élément de a m est inférieur ou égal à ax bien prenons un exemple si je prends à l'intervalle 0 5 et si on voit que pour tout x un élément de a x il est compris entre 0 et 5 donc ici on voit que 5 il majore à et aussi 5 il appartient à a puisqu'il appartient à a et il majore à majore à comme vous voyez ici inférieur à 5 alors dans ce cas le maximum de a est égal à 5 pourquoi parce que 5 c'est un majore de a et qui appartient à a bien de même on voit ici que 0 il minore a bien parce que pour tout x 0 est inférieur à x et d'après l'intervalle fermé de 0 il appartient à a donc 0 c'est un élément de a c'est un élément de a et qui minore a donc dans ce cas le minimum de a est égal à a 0 bien prenons un autre exemple si je prends l'intervalle moins de 6 si je prends l'intervalle moins de 6 alors pour tout x un élément de a x il est compris entre moins 2 et et 6 donc pour moins 2 moins 2 on voit ici que pour tout x un élément de a moins 2 est inférieur ou égal à x donc moins 2 il minore a et moins 2 on voit ici qu'il appartient à a alors le minimum de a de la partie a c'est moins 2 bien pour 6 bien sûr a n'admet pas de plus grand élément comment montrer que a n'admet pas de plus grand élément on suppose que a a admet un plus grand élément que je note grand m alors ce petit m il appartient à a cela est équivalent à dire que petit m il est compris entre moins 2 et 6 bien et donc il appartient à a il est compris entre moins 2 et 6 et c'est un majorant de a c'est à dire que pour tout x un élément de a x est inférieur à a m inférieur ou égal à m après on va prendre m qui est inférieur à a 6 entre m et 6 je peux trouver un réel sous la forme m plus 6 sur 2 bien alors dans ce cas m plus 6 sur 2 on voit ici qu'il est compris entre moins 2 et 6 donc c'est un élément de a a et pour tout x un élément de a on voit que x est inférieur ici à m et m ici il est inférieur à m plus 6 sur 2 alors ceci implique quoi que m plus 2 que je note a je peux noter ici a je peux noter ici a donc implique que a c'est quoi c'est un élément de a et qui de a ce qui est absurde pourquoi parce qu'on a supposé que a il admet un plus grand élément m donc on a supposé que a est mais un plus grand élément m et on a trouvé qu'il existe un autre plus grand élément de a ce qui est absurde donc dans ce cas dans l'intervalle qui est fermé au voisinage de moins 2 donc on dit que le minimum c'est moins 2 et est ouvert au voisinage de 6 il n'admet pas de plus grand élément on va voir maintenant une autre propriété concernant le plus grand élément et le plus petit élément si une partie de r admis un plus petit élément ou bien un plus grand élément elle est unique c'est à dire que le plus grand élément et les unique le plus petit élément et les unique donc pour montrer bien sûr cette propriété ou bien l'unicité du plus grand et du plus petit élément on va montrer seulement pour le plus grand élément et on va utiliser la même les mêmes démarches pour montrer l'unicité du plus petit élément donc ici je vais considérer soit grand m et grand m prime de plus grand élément pardon élément d'une partie de r bien qu'est ce que ça veut dire m un plus grand élément d'après cette définition ça veut dire que m c'est un élément de a et aussi c'est un majeuron de a c'est à dire que pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à m et aussi qu'est ce que ça veut dire m prime m prime c'est un plus grand élément de a ça veut dire que m prime c'est un élément de a et aussi pour tout il est un majeuron de a c'est à dire pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à m prime bien si je prends premièrement m un élément de a si je prends m un élément de a donc je vais essayer de l'utiliser ici bien ici j'ai pour tout x un élément de a x est inférieur ou égal à m prime et puisque m c'est un élément de a je peux remplacer x par m parce que m c'est un élément de a alors m est inférieur ou égal à m prime et de même m prime c'est aussi un élément de a on voit ici m prime c'est un élément de a je vais essayer de remplacer m prime à la place ici de x parce que je sais ici quel que soit x un élément de a x est inférieur ou égal à m et puisque m prime c'est un élément de a alors ceci implique que m prime est inférieur à m donc du fait que m est inférieur ou égal à m prime et aussi m prime est inférieur ou égal à m ceci implique que m est égal à m prime d'où l'unicité c'est à dire que si une partie de a il admet un plus grand élément alors il est unique on a supposé qu'il admet deux plus grands éléments et on a trouvé enfin que ces deux plus grands éléments sont égaux merci